Elle bloque ! Elle shoot ! Elle offre ! Elle marque au bout la victoire ! Bienvenue dans votre édition spéciale consacrée à la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de football ! Elle a réussi à se qualifier pour la finale de la Cannes ! Tout simplement parce que le Cameroun s'est qualifié pour la finale de sa Cannes ! Les Lyonnes indomptables ont réussi à dominer le Ghana en demi-finale à Yaoundé ! Et ici à Limbé, c'est la fête ! La Coupe d'Afrique des Nations Féminines de football ! Les Lyonnes indomptables ont été acceptés par la Coupe d'Afrique des Nations Féminines de football ! Nous sommes très heureux pour ce que les Lyons ont fait, ces réalisations impeccables. Nous ne savons même pas quoi dire. Un seul mot, allez les Lyons. On appelle ce genre de 7, le 7 empoisonné. Le 7 qui cause les désordres dans les défenses. Vous voyez déjà, le Cameroun n'a pas encore conçu de but. Et à mon humble avis, je crois qu'à partir de ceci, elles vont gagner la finale au moins à 2-0. Ça n'a pas été facile vraiment face au Ghana. Ghana a montré vraiment sa capacité, mais face au Cameroun, ça a été vraiment le plus fort. Et raison pour laquelle on a cette fête face au Ghana aujourd'hui. J'estime fortement que Nigéria fait la fête ce soir aussi, tel que Cameroun vient de faire la fête cet après-midi. Et j'estime que le final reste Cameroun-Nigéria. Je souhaiterais que Nigéria fait mal vraiment avec l'Afrique du Sud ce soir. Et avec Nigéria au Cameroun, Cameroun fait toujours la fête. Parce que tu ne peux pas préparer une mamite et tu partages la nourriture et une étude d'enfamine aux visités. Donc c'est trop fier resté au peuple camerounaise. Je suis très très content pour le masque d'aujourd'hui. Je suis là, je suis en train d'encourager nos frères, nos soeurs qui sont au stade aujourd'hui. Ils ont bien, ils ont vraiment fait ce que j'avais vraiment souhaité dans mon cœur. Et je demande aussi à tous les Camerouns d'essayer d'encourager nos frères, nos soeurs, pour qu'ils puissent bien prendre la Coupe d'Afrique féminine ici, je suis très très content. Ils ont fait ce que nous, non, ils nous ont enlevé la honte sur la tête depuis, depuis, depuis là. Je suis très très content. Donc chaque fois qu'on dit que les lions sont en train de jouer, moi je ne peux même pas en manquer pour visionner le match là. Oui, je suis très très content pour l'autre là. Oui, et j'aime voir maintenant le match de lions. Oui, même si c'est où, même si je suis en train de faire quoi. Je dois laisser ce qu'ils sont en train de faire pour aller voir le match des lions. Oui. Alors, vous pensez que les filles apportent beaucoup de plaisir à tout le pays. Est-ce qu'elles sont dans les lions apportables ? Oui, oui, je pense qu'ils vont gagner la finale, c'est là. Et les filles là, elles jouent bien, tellement bien, ils vont gagner vraiment le match, c'est là. Oui, je crois bien que c'est la finale. Ce sont deux qui vont rapporter la finale. Moi, on dit toujours que ce que les garçons font, les filles peuvent faire mieux. Mais c'est ce qu'ils ont en train de prouver, ils ont prouvé, tous les Camerouns ont vu. Ce n'est pas quelque chose qu'on dit, c'est le marabout, vous avez vu, tout le monde a vu, le peuple a vu. Tout le monde entier a vu ce que les filles font. Donc moi, j'ai dit courage pour les filles et pour que les garçons aussi coupiez ce que les filles font pour faire la même chose. Ils vont être les gagnants. Ils ne peuvent pas venir ici pour nous gagner dans notre propre pays. Les Camerounaises tiennent donc leur revanche. Rappelez-vous, dans cette même compétition en 2002 au Nigeria, à la Cannes, l'une des affiches des demi-finales était bien Cameroun contre Ghana. Et c'était les gagnants qui s'étaient imposés sur pénalty. Mais cette fois-ci, l'histoire a été différente. L'histoire a penché en faveur des lionnes indomptables. Et ce sont elles qui se sont imposées chez elles, au Cameroun, à Yaoundé, au stade Omnisport, à Madou, à Ijo. Raïssa Feujo, celle-là même qui s'était excusée il y a quelques jours en conférence de presse, devant tout le peuple camerounais, pour avoir écopé de deux cartons jaunes lors de ses deux premiers matchs de poule. Et ce qui l'avait empêché, d'ailleurs, de participer au troisième match de groupe. Et bien, Raïssa Feujo, c'est elle qui a marqué l'unique but de la rencontre. C'était à la 72e minute, fort à parier que tout le peuple camerounais lui a pardonné de ne pas avoir participé au troisième match de groupe, mais d'avoir été bien présente au bon moment lors de cette demi-finale âprement disputée face au Ghana. Les Camerounaises attendent donc maintenant de savoir qui, de l'Afrique du Sud ou du Nigeria, elle rencontreront en finale et deux équipes qui s'affrontent ici même à Limbé en ce moment. Et pour le moment, à la pause, le score est à zéro partout. Elle bloque, elle chute, elle bloque, elle m'a proposé la victoire ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada